La racine carrée 25. Maintenant je vais dire, quel est le nombre fois lui-même qui me donne 25 ? Cela veut dire la racine carrée du 25. Alors je me demande, quel est le nombre fois lui-même qui me donne 25 ? Ou bien j'ai 5 fois 5, ça me donne 25. Ou bien moins 5 fois moins 5, ça me donne 25. Alors la racine de 25, elle doit être plus ou moins 5. Cela veut dire ou bien 5 fois 5 égale 25 ou bien moins 5 fois moins 5 égale 25. J'ai deux réponses. Racine de 9. Quel est le nombre fois lui-même qui me donne 9 ? Ou bien 3 fois 3, ça me donne 9. Ou bien moins 3 fois moins 3, ça me donne 9. C'est pour cela que la racine carrée, ça donne deux réponses, deux possibilités. Ou bien plus ou moins 3. Ou bien je l'écris comme ça. 3 ou bien moins 3. La racine carrée du 16. Quel est le nombre fois lui-même qui me donne 16 ? Ou bien 4 fois 4 ou bien moins 4 fois moins 4. Alors la racine carrée du 16 égale plus ou moins 4. Maintenant, je veux déterminer les racines carrées du 64. Alors je veux les racines carrées du 64. Quel est le nombre fois lui-même qui me donne 64 ? Ou bien plus 8 fois plus 8 ou bien moins 8 fois moins 8. Je l'écris comme ça. Plus ou moins 8. La racine carrée du 121 ou bien plus 11 ou bien moins 11. Alors j'écris plus ou moins 11. La racine carrée du 25 sur 36. La racine carrée du 25, c'est 5. La racine carrée du 36, c'est 6. J'ai le plus ou moins. Parce que j'ai plus 5 sixièmes ou bien moins 5 sixièmes. Maintenant, je vais réduire. de la racine carrée du 16. 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 La racine carr Sous-titrage ST' 501 ...